Marie Laforêt, monument du cinéma et de la chanson française, est morte ce samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans dans son pays d'adoption, la Suisse. La triste nouvelle a été annoncée par sa famille à la RP.Les mondes du cinéma et de la musique pleurent une de leurs icônes. Marie Laforêt, chanteuse et actrice forte de près de 50 ans de carrière, est morte ce samedi 2 novembre en Suisse. L'annonce a été faite par sa famille ce dimanche 3 novembre à la RP. L'agent de la fille de l'artiste, Lisa Azuelo, a donné quelques détails au site Pure People. Elle était hospitalisée depuis quelques semaines à la clinique du Genoulier, ou a séjourné à l'Inde-l'on suite à son AVC en juillet dernier. Marie Laforêt, née Mayutena Dumansch en 1939, ne se destinait pas à faire carrière dans le show business. Elle a remporté par hasard le concours La naissance d'une étoile, organisée par Européenne de Gréens en 1959 et auquel sa sœur devait participer, puis s'est faite connaître l'année suivante en jouant aux côtés d'Alain Delon et Maurice René dans le film Plein Soleil. Une première expérience dont elle garde un mauvais souvenir. Sans son suivi des collaborations avec les plus grands réalisateurs français, Édouard Moulinard, Claude Chaperone, Georges Lautner. En parallèle de ses apparitions à l'écran et au théâtre, la beauté aux grands yeux verts a connu le succès en tant que chanteur. Tout a commencé avec le tube Les Vendanges de la Cour en 1964. Quatorze albums en français ainsi que de multiples opus en espagnol, portugais et italiens ont suivi. Marie-Saint-Croix. Côté privé, l'artiste multidisciplinaire a connu une vie mouvementée. Marie-Saint-Croix, elle a vécu une histoire passionnelle avec son premier mari, le réalisateur Jean-Gabriel Albicoco, qui a réalisé son deuxième film La fille aux yeux d'or.